Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Vous deviez intervenir sur les conférences organisées à l'occasion des 20 ans d'Actu Environnement. Vous avez été retenu pour un problème personnel. Néanmoins, vous nous avez donné l'opportunité de venir ici aujourd'hui pour pouvoir creuser la question qui a été abordée jeudi dernier, à savoir qu'est-ce qui permettrait d'inscrire définitivement l'environnement au cœur des politiques publiques. D'abord, tourne le cou aux idées reçues. L'idée selon laquelle le respect des ressources coûte plus cher est une idée absurde. Il y a eu un très beau rapport de Sir Stern, britannique prix Nobel, qui avait chiffré le coût de l'inaction. Donc, cette idée que ça serait plus cher a priori, c'est une idée folle. Alors, il peut y avoir des points de passage où, quand vous installez une nouvelle technologie, ça peut être un tout petit peu plus cher au début. Je vous donne un exemple. Les panneaux solaires, il y a 20 ans, ils étaient 10 fois plus chers qu'aujourd'hui. Donc, à 20 ans, il fallait une action volontariste pour qu'il y ait un marché, pour que ça soit industrialisé, donc les tarifs de rachat étaient élevés. Bon, il peut y avoir des moments. Mais fondamentalement, arrêtons de considérer qu'un produit respectueux des ressources naturelles ou une démarche respectueuse est plus ruineuse. Alors, effectivement, lors de la conférence, Barbara Pompili évoquait le fait qu'on aurait besoin, selon N, d'une loi de programmation pluriannuelle sur les investissements pour la croissance verte, pour la transition écologique d'une part. Brune Boisson renchérissait sur l'outil fiscalité. À l'époque, vous aviez plaidé pour, dans la foulée du grenet de l'environnement, qu'on mette en œuvre un grenet de la fiscalité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont deux leviers puissants qui manquent, effectivement, par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire passer ce point dur, quelque part, pour investir dans les technologies vertes ? Oui, il faut se méfier des mots. Moi, je crois au signal prix. Je donne un exemple de signal prix. Moi, je suis convaincu que le monde ne s'en sortira qu'en revenant sur la proximité. Vous prenez les centrales d'achat, vous prenez les hypermarchés. Vous prenez leurs centrales d'achat, enfin, les grands, c'est pas très nombreux, ont fait un bonus-malus. On dit, voilà, le 1er janvier, vos produits, au total, ils ont fait tant de milliards de kilomètres. Eh bien, on va regarder, à la fin de l'année, vous êtes 10, les 5 plus vertueux qui auront effondré les kilomètres parcourus, donc le CO2, donc la non-saisonalité, etc., etc., paieront un malus à ceux qui auront le plus effondré la vitalité. Non seulement, ça va avoir un impact sur eux, mais surtout, les acheteurs vont regarder. Qu'est-ce qui a fait le succès du bonus-malus psychologique voiture ? C'était pas le chiffre. C'est que les mamans et les jeunes enfants accompagnaient leur père à acheter la bagnole et regardaient s'il y avait un bonus ou un malus. La dimension heureuse et morale de cette affaire est aussi vertueuse que le signal pris de l'humain. En 20 ans, on a eu beaucoup de lois environnementales, strictement environnementales, ou qui embrassaient les problématiques environnementales. Je pense à la loi Allure, la loi Allure, etc. On a eu le Grenelle, la loi Transition énergétique, la loi Biodiversité, Climat et Résilience, etc. On en passe, et les meilleurs, on a eu la Convention citoyenne. Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on a essayé autant de modes d'instauration de l'environnement dans les politiques publiques, pourquoi est-ce qu'on n'y est toujours pas arrivé ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est encore si loin du but, quelque part ? Qu'est-ce qui manque ? On voit bien que c'est comme un système à réaction. Vous faites quelque chose, il se passe quelque chose. Et puis après, ça repart dans les sables mouvants. Le sujet, c'est le suivi. Il n'y a aucune action publique raisonnablement construite qui n'exige pas une durée d'action de 10 ans ou de 20 ans. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, voilà. C'est pour ça que Mordiou-Grenelle, il y avait un rapport. D'abord, tous les trimestres, il y avait une réunion de suivi de tous les engagements. Un rapport qui était fait annuellement, mesure par mesure, présidé par les présidents des groupes de travail, mais avec une équipe externe à l'État. C'était le cabinet Hans Jung. Et c'était très chiffré. Alors voilà, la mesure temps, la mesure méchant, voilà où on en est, voilà les difficultés, voilà, ça c'est engagé. Ça, il faut réorienter. Si vous n'avez pas le suivi, comment vous faites pour avoir une politique énergétique ? Alors ça, ce suivi du Grenelle, il s'est arrêté en 2010 ? Oui. Peu ou prou quand vous avez quitté le ministère ? Oui, peut-être un an après, je ne sais pas, mais enfin, bien sûr. Alors, pour que ceci ne se reproduise plus, finalement, et que les suivis survivent quelque part à leur ministre, qu'est-ce qu'il faut qu'on confie ça aux administrations, effectivement, sur une mission au long cours, comme vous disiez, sur plusieurs décennies ? De toute façon, je rappelle que ça, le rapport d'évaluation, de suivi d'évaluation, était dans la loi. D'accord. Parce que moi, je sais que s'il n'y a pas d'évaluation publique, les agendas sont comme ça, les préoccupations, l'effet médiatique sur autre chose, on est… voilà. Et en plus, ça permet de maintenir une pression saine, parce que tout le monde a envie de contribuer, d'être un héros. Enfin, je ne connais personne qui sait en me disant « j'ai essayé d'être un sale type, j'ai essayé de saccager la planète ». Bon, ça va, on n'y pense pas, c'est tout. Et donc l'intérêt de ça, c'est que c'est public, il y a un rapport, et puis c'est vachement joyeux, c'est-à-dire « tiens, là, on s'est trompé, on va rectifier ». Mais là, vous aviez prévu apparemment, d'après ce que vous dites, le suivi qui était intégré dans la loi elle-même, et pourtant, effectivement, ça n'a pas été appliqué au-delà de 2010. Non. Et ça, c'est tout le drame. C'est tout le drame des… On ne sait pas sacraliser l'action publique longue. Moi, je rêve d'un pays où, quand un gouvernement change, pendant six mois, le ministre, la ministre qui arrive, travaille avec son prédécesseur pendant six mois. Voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent faire l'objet de visions différentes. Mais quand la nation s'est mise d'accord, je ne dis pas sur tous les sujets, quand la nation s'est mise d'accord, pour quelles raisons on ne poursuit pas, quitte à faire évoluer, parce que ce n'est pas figé. Le principe de l'évaluation du suivi, c'est que ce n'est pas figé. Donc la méthode, c'est d'assurer le suivi, effectivement, sur le long terme. La méthode en amont, c'est la nation qui se met d'accord. Et là, il faut accepter qu'il y ait des corps représentatifs. Il faut accepter que les ONG représentent un regard sur la société. Et d'ailleurs, entre les ONG, ce n'est pas le même. Même l'agriculture n'est pas homogène sur les pesticides, sur un ensemble de choses. Les représentations syndicales, qui gèrent quand même, pardon, le pari tarif, c'est près de 500 milliards, c'est-à-dire une fois et demie le budget de l'État, donc c'est des parties prenantes. Les collectivités territoriales, régions, départements. Et puis il y a le collège état, c'est assez normal. Et de cette base-là, seul le suivi et l'adaptation permanente. Moi, je ne connais... Le point de départ, ça peut être tout ce que vous avez dit qui a été essayé, mais ça a autre chose qu'on... Moi, je ne privilégie pas de telle ou de telle. Je connais bien celle-là, et celle-là, je peux vous en parler savamment. Mais prenez la loi d'économie circulaire pilotée pour le gouvernement par Brune Poirson, je ne sais pas qui se préoccupe du suivi de cette loi, qui par ailleurs avait des tas de choses très bien. Je pense que c'est tellement complexe, biodiversité, transport, énergie, logement, urbanisme, bon, que ça mériterait... Enfin, que ces matières-là soient sorties du calendrier électoral et parlementaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des ministres correspondant au gouvernement, mais il faudrait une espèce d'instance. On a bien un conseil constitutionnel. Il faudrait qu'il y ait une instance. Un conseil de suivi des mesures environnementales. Oui, mais qu'elle soit de rang constitutionnel. De façon à ce qu'on ait une durée, 10 ans, 15 ans, et on s'adapte, et on modifie, et on change. Ce qui n'empêchera pas l'exercice démocratique de l'instant, mais il faut une permanence. Très bien. Jean-Louis Borloo, merci beaucoup pour cette éclairage. Merci à vous.